Étudiant, étudiante, première année universitaire, je vous présente une méthode pour calculer un volume d'un solide de révolution. Le volume du solide de révolution engendré par la rotation autour de l'axe OJ, du domaine plan limité par la courbe de fonction F, les droits d'équation x égale A, x égale B, A étant inférieur à B, l'axe OJ extrait. Nous allons prendre un exemple, le cylindre. Comment former le cylindre ? Le cylindre, il est engendré par la rotation des rectangles. Voilà le rectangle. Il va faire une rotation autour de l'axe OX. Mais il va faire une rotation de 2π. Voilà. Alors, le X, il varie de 2 à 7. Voilà, 2 à 7. J'ai choisi 2 à 7, 2x. Mais le F de X, c'est quoi ? C'est la fonction AB, c'est-à-dire une droite parallèle à l'axe OX. C'est F de X égale 3. J'applique carrément la formule donnée précédemment. J'aurai π, multiplié par l'intégral de 2 à 7, F de X, mais au carré de X. Je vais remplacer F de donc 3 au carré. Je vais le remplacer. Et ça va me donner le volume égale 45π unité. Je dis bien, unité de volume. Voilà. Voilà à peu près le cylindre qui m'a été donné, suivant le rectangle. Le deuxième exemple, comment calculer le volume d'un cône. Le volume d'un cône, c'est un cône droit. Il va donc faire une révolution autour de OX. Donc OJ. Ce triangle-là, c'est un triangle rectangle. Pourquoi ? Il est rectangle au point B. Il est rectangle au point B. Mais la fonction OA, c'est X sur 2. C'est une droite. Donc je vais écrire π de 0 à 5 F de X au carré. Le F de X ici, c'est X sur 2. Donc c'est la droite. C'est la poisson de la droite. Je vais intégrer, suivant les règles d'intégration. Je vais avoir donc le volume est égal à 125π sur 12. Unité de volume. La sphère est engendrée par la rotation d'un demi-disque. Voilà le demi-disque. Du diamètre frontière confondu avec l'axe OJ. Voilà le diamètre confondu avec l'axe OX. Ce disque, ce demi-disque, va faire une rotation autour de l'axe X'X. Ça va me donner automatiquement une sphère. Donc, qu'est-ce que je vais dire ? L'équation du cercle, l'équation de la sphère qu'on voyait, c'est X2 plus Y2 égale 9. Y2 égale 9 moins X2. Ici, le F de X, c'était Y. Le F de X était Y. Donc, le F de X, c'est lui, le Y, la fonction. Alors, j'ai remplacé donc Y. Donc, c'est 9 moins X au carré. Pourquoi ? Parce que Y2 au carré égale 9 moins X au carré. Mais l'intégration se fera de ce point-là. Moins 3 jusqu'à plus 3. Je vais intégrer normalement. C'est des intégrations simples. Sans difficulté. Je vais avoir le volume égale 36pi. Mais unité de volume. Voilà. Je vais vérifier. Je sais que le volume d'une sphère d'une manière générale, si R est le rayon de cette sphère, c'est 4 tiers de pi R3. Je vais renforcer R3. Ici, le rayon, c'est égal au A, c'est égal à 3. Vous voyez bien, c'est égal à 3. Donc, 3 à la puissance cube, la puissance 3. Ça donne donc 27 sur 3, 4pi, 27 sur 3. Après simplification, je vais avoir 9 fois 4, 36pi. C'est vérifié. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie. 様. Bonsoir. Bonsoir.